Histoire mystérieuse Histoire mystérieuse Histoire mystérieuse C'est avec le pasteur Esaïm Chalom bien-aimé Que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous Les histoires mystérieuses que vous écoutez sur cette chaîne sont des histoires vraies qui ont beau objectif de sensibiliser et de vous aider à retrouver la délivrance, la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth si vous en êtes victime Alors partagez, likez et abonnez-vous Écoutez aussi les histoires jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, nos suggestions nos prières de proclamation et de déclaration Bien-aimés, chers abonnés, chers internautes voici une histoire de plus où des asticots sortent la partie intime d'une jeune fille prénommée Elisabeth après des relations sexuelles Alors ce n'est pas du tout mauvais de vouloir changer sa vie Avoir de l'argent, une vie plus épanouie Mais faites très attention quand l'obtention de ce bonheur se fait très vite Oui, très vite comme une étoile filante Ne soyez pas aveuglé par l'argent En tout cas, posez-vous des questions et cherchez à voir dans le fond de la marmite Parce qu'après tout, c'est votre vie Et on ne vit qu'une seule fois Merci à la narratrice pour cette histoire et pour ce conseil Et donc sans plus tarder, écoutons L'histoire que je vous raconte c'est lorsque j'étais de passage à Kotonou au Bénin Et c'est l'histoire d'une jeune fille nigériane Qui est venue à Kotonou travailler comme une jeune fille de ménage Bon, sa patronne aussi est nigériane comme elle-même On l'appelle l'ethnie là, le hibou C'est l'ethnie qui est majoritaire au Nigeria Ils sont les plus nombreux au Nigeria Bon, ils ont souvent un système Mais ils vont venir des employés un peu jeunes Et ils les gardent dans la maison Elles vont travailler sur une très longue période Avoisinant les 5-10 ans Et après, lorsque le contrat est terminé Elles remet leur argent Pour qu'elles puissent s'ouvrir un petit commerce C'est ainsi donc que la patronne qui est résidue au Nigeria Et qui était une femme mariée Mais de plusieurs enfants Elle voulait une fille pour l'aider dans son ménage Elles-mêmes s'est rendue au Nigeria Elle a signé le contrat avec une famille Et donc au village quoi Elle a pris la fille au village La jeune fille a été âgée entre 18 et 20 ans Un peu bien jeune encore Elle s'appelait Elisabeth Là, elle a amené Elisabeth à Kotonou Elle a logeé chez elle Et c'est Elisabeth qui s'occupait de tout Elle va faire le petit déjeuner des enfants L'accompagner des enfants à l'école Retourner à la maison faire le ménage Faire la cuisine Aller au Nigeria manger à sa patronne à la boutique Donc c'est comme ça qu'on les utilise quoi Bon, elles sont là, elles sont telles qu'elles font tout C'est ainsi donc que Lors de son déplacement entre la maison et la boutique pour Célia manger à sa patronne Elle a été remarquée par un monsieur véhiculé Il y a plusieurs véhicules très, très, de classe Les dernières sorties du véhicule En tout cas, le monsieur a fait la cour pour insister, insister, insister La jeune fille a accepté C'est ainsi donc qu'au fur et à mesure Elle a accepté, c'est souvent s'éclipser de temps en temps Comme elle connaissait le programme de sa patronne Lorsque sa patronne partait dans sa boutique Elle y passait presque toute la journée Sauf la journée de dimanche qui était le jour de repos Puisque sa patronne aussi était une dame très, très pieuse et très religieuse La journée de dimanche, elle consacrait ça à l'église Puisque ce sont les églises évangéliques C'est ainsi donc qu'elle jouait maintenant sur l'emploi du temps de la patronne Et elle partait souvent rencontrer le monsieur riche Après quelques rencontres, elle a expliqué sa situation sur sa patronne Comment elle travaillait à l'extérieur Elle ne dormait pratiquement pas Elle ne se reposait pas Le travail était trop, 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 trop ardu Et le monsieur a donc décidé de déloger Elisabeth chez sa patronne Il lui a proposé, si elle était d'accord, de quitter sa patronne Et il devrait louer une maison pour Elisabeth Et comme ça, elle va devenir sa deuxième femme Entre griffes quoi Et surtout comme il avait acheté un téléphone très cher à la jeune fille Et elle a été séduite par l'argent Le monsieur lui offrait déjà presque tout ce qu'elle désirait Et de remettre même des fortes sons pour qu'elle envoie ses parents au resto, au village et tout Et il lui a dit, il va changer sa vie Elisabeth l'a bien cru Elle lui a fait confiance C'était ainsi donc qu'elle a accepté la proposition du russu Sim, monsieur Le monsieur, effectivement, ne mentait pas Il a amené Il a loué la maison Il a mis le papier de location Le contrat de bail au nom de la jeune fille Il a équipé la maison Il a installé tous les appareils De technologie de dernière génération dans la maison Il a acheté un véhicule à la jeune fille En l'espace de deux mois Il a acheté un véhicule à la jeune fille Il a inscrit à l'autécon Elle m'a appris la conduite et tout C'est ainsi donc qu'Elisabeth Lorsqu'elle quittait le Nigeria Elle aussi, elle avait retrouvé ses amis Aussi pauvres qu'elle Qui faisaient presque le même travail à Cotonou Elle s'était liée d'amitié avec quelques petites filles du Nigeria aussi Qu'elle avait rencontrées à l'église Elles se sont liées d'amitié Parce que souvent aussi Les filles de ménage qu'on fait quitter d'un pays à un autre Lorsqu'elles se retrouvent souvent, elles deviennent amies facilement Elle a alors expliqué la situation à ses amis Et une jeune fille de ménage Qui était aussi dans d'autres maisons de couple Nigeria Que bon voilà, il y a un homme qui a décidé de changer sa vie Et qu'elle aussi, elle a décidé d'abandonner le travail Pour lequel elle était venue à Cotonou pour travailler C'est ainsi donc que le monsieur l'a loger Il a payé un loyer de un an Il a payé un an de loyer Avec tout l'équipement Et c'est ainsi que le monsieur se présentait Presque tous les deux ou trois jours Deux ou trois jours, donc voire trois fois par semaine Il venait passer des nuits avec elle Après, il repartait Mais comme elle était toute jeune Elle ne posait pas de questions qui finnaient Elle ne se dérangeait pas Ce n'est que l'argent et le luxe qui l'intéressait Les sorties, les sécies, les ségates Pour impressionner ses amis Les vêtements et tout Six mois nettes après la vie avec le monsieur Un jour maintenant Le monsieur après son passage Lorsqu'il s'en va Elle est couchée au litre dans la nuit Elle sent, elle a l'impression qu'elle a les règles douloureuses Le bas ventre le fait un peu mal Elle sent des choses bouger, 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 bouger Et après, ça lui donne l'impression Que quelque chose veut sortir Quelque chose, disons, comme Quelque chose un peu volumineux Déjà un peu comme les femmes Qui ont des règles douloureuses Et qui ont des cailloux de sang qui veulent sortir De la même manière qu'on ressent Comment ça descend Elle dit qu'elle a ressenti aussi Mais pourtant, elle n'était pas en période de monstre C'est ainsi qu'elle décide d'aller aux toilettes Elle s'accroupit pour voir ce qui l'a amené à vouloir pousser Donc ça lui donnait un peu l'impression qu'elle a envie de pousser, pousser, pousser C'est ainsi qu'elle sent comment au fur et à mesure de son appareil génital Elle sentait quelque chose de descendre Et après, elle a poussé directement Une boule se versait par terre dans ses toilettes Elle regarde Directement, elle voit comment la boule là s'est détachée Elle voit, ce sont des asticots En grande quantité De centaines et de centaines d'asticots Donc quand elle s'est sorti, c'était comme une boule Et quand elle se tombait au sol maintenant S'ils sont détachés, ils ont commencé à aller dans tous les sens Mais elle s'est posé la question Comment ça sort, d'où sortent les asticots Elle l'a cliée Mais après encore Elle a décidé de ne pas attirer l'attention Après, elle a versé de l'eau Elle a ouvert la sortie d'eau Elle a versé de l'eau pour faire disparaître tous les asticots Elle a retenu se coucher Mais elle s'est dit Ah, peut-être que j'ai fait un coucher Bah, sûrement ça ne doit pas être la réalité Sûrement quand je vais me coucher et m'endormir demain Je vais me réveiller Et tout ça, peut-être ça ne sera qu'un mauvais rêve Elle retourne dans sa chambre à coucher Elle s'allonge, elle veut dormir Même pas trente minutes après Elle ressent encore le même douleur Le même douleur au niveau du appareil De son appareil genital Elle ressent le même douleur Au fur et à mesure Elle s'en commence à descendre, ça descendre, ça descendre Elle se lève encore, couvre les toilettes Elle reprend encore la position accropie Et après, là, l'envie de pousser, pousse encore Encore une autre boule d'asticots tombe par terre Et les asticots se papillent encore partout Dans les toilettes Là alors, elle a commencé à paniquer Elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle va faire Ainsi, toute la nuit, elle a passé le temps A faire sortir les asticots de son appareil genital Très inquiète le lendemain Elle a appelé l'une de ses amies Avec qui elle s'entendait bien dans la ville Elle lui demandait venir Qu'elle a un problème à l'exposer Quand la fille vient, elle expose le problème C'est ainsi que sa copine lui propose D'appeler le riche monsieur Pour lui expliquer ce qu'elle est en train de traverser Elle appelle le monsieur Le numéro de monsieur est hors de la zone de couverture Elle a insisté comme ça Toute une journée, le numéro ne passait pas Et entre-temps, elle n'avait jamais pris la peine Elle a demandé de poser des vraies questions à ce monsieur Elle ne connaissait même pas où il vivait Elle ne connaissait même pas sa vraie vie Donc tellement elle avait été Elle ne l'avait fait par l'argent que le monsieur sortait Elle ne s'est même pas posé des questions sur ce monsieur Donc, après toute une journée Elle a essayé d'entrer en contact avec celui qui l'avait logé Le riche monsieur qui l'avait logé Sa copine lui a alors proposé de l'amener à l'hôpital Elle s'est donc rendue à l'hôpital Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital Le gynécologue qui voulait la consulter Lui a demandé de monter sur la table Et qu'elle s'allonge Et elle a expliqué le problème Lorsque le gynécologue lui-même a essayé d'envoyer la main pour voir ce qui se passait Le même phénomène encore se produit sous les yeux du gynécologue Et c'est ainsi donc que lorsqu'elle a expliqué son histoire Elle a même rendu l'âme sur la table de consultation du gynécologue Et l'histoire là c'est une histoire vraie parce qu'on a même publié ça en vidéo Moi-même Malgré que l'histoire s'est passée dans le quartier où j'étais de passage Mais moi-même j'avais reçu cette vidéo Le gynécologue quand même a filmé comment les asticots sortaient Mais sans toutefois filmer le visage de la jeune fille Il avait seulement montré Donc moi j'avais vu en vidéo comment le gynécologue lui-même Avaient pris le téléphone Comme il a replié les jambes de la jeune fille En telle enseigne qu'on ne pouvait pas voir son visage Il a ouvert les lèvres au niveau de son appareil génital Dès qu'il a appuyé un peu sur le ventre de la fille Dans la vidéo, nous nous avons vu comment les asticots sont sortis Et ça a rempli sa table de consultation Donc franchement, aujourd'hui Le diable a toutes les stratégies pour pouvoir Emballer nos jeunes soeurs C'est juste une façon de tirer l'attention de nos petites soeurs Que bien si l'argent est bien Même s'il faut qu'on ait des ambitions de mesurer Il faille bien qu'on pose des questions sur les personnes qui nous entourent Qu'on cherche un moment à voir le strict minimum des informations avant de se lancer dans certaines relations Et la relation où on vit, on te donne tout, on te propose tout, on te donne tout en un temps record Sans que tu n'aies rien travaillé Franchement, il faut vite comprendre le piège qui est dans la proposition Il est vous généralement question Que lorsqu'on va vers ces personnes, c'est que c'est son âme qu'on est en train de vendre Ils nous font manger même nous-mêmes l'argent avec lequel elle nous a déjà vendu Nous n'avons pas fait partie, mais au final c'est lui-même C'est lui-même qui bénéficie même plus de nos âmes qu'ils sont en train de prendre là dehors Donc avis à toutes les jeunes filles qui veulent seulement la vie du luxe Sans vouloir travailler Que rien ne s'acquiert dans ce monde sans transpirer Il faut transpirer pour pouvoir espérer vivre dans un monde meilleur Il faut travailler pour pouvoir aspirer à une vie, à une vie meilleure Donc faisons donc attention à tous les hommes qui sont véhiculés Apparemment qui ont l'air bien riches et autres Faisons bien attention, très très attention Parce que le diable n'a que l'argent à présenter pour attirer les gens Faisons bien attention à qui, à qui on fait confiance Merci beaucoup Je voulais juste partager aussi l'histoire de comment nous avons vécu A bientôt Bien-aimés, chers abonnés, chers internautes, jeunesse africaine Nous vivons les derniers temps où le monde satanique Le monde de la sorcellerie, le monde mystique Est déchaîné à vous nuire par tous les moyens Et le moyen le plus sûr, le plus facile et le plus utilisé Pour arriver à leur fin C'est de vous proposer les biens matériels de l'argent Alors écoutez-moi très bien Si l'argent, les biens matériels avaient autant d'importance, autant de valeur Satan et ses agents ne vous les auraient jamais donné Oui, je dis bien jamais La chose la plus importante, la plus précieuse pour Satan Mais aussi pour Dieu Et que vous ignorez ou même que vous pietenez, vous vilipendez C'est votre âme C'est votre âme C'est votre âme qui vivra éternellement Soit au paradis avec Dieu Ou soit à l'enfer avec Satan Tout dépendra de la vie que vous aurez menée sur la terre Alors soyons vigilants Faisons présentation aux propositions Ou changer votre vie Avoir la gloire de ce monde Se fait en un clin d'oeil Oui, parce que De cette même manière Ou en un clin d'oeil Vous êtes riche Vous avez la gloire C'est de cette même manière Qu'en un clin d'oeil Vous ne serez plus du monde des vivants Et je ne dis pas de ne pas aspirer au bonheur De ne pas rechercher l'argent Mais vous devez savoir que tout est vanité Et que vous le vouliez ou pas La chose la plus importante C'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth Confiez-vous en Jésus-Christ Et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel C'est la chose la plus importante Je veux maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix Je prie que l'éternel te préserve de tout danger au nom de Jésus Chaque fois qu'un piège sera dressé sur ton chemin Que l'éternel écarte loin de toi au nom de Jésus Que l'éternel soit avec toi Et qu'il te donne d'accomplir pleinement et entièrement ta destinée C'est-à-dire ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je n'ai pas la prétention de dire que je peux Guérir quelqu'un ou à lui apporter la délivrance Mais je connais un homme qui peut le faire Jésus-Christ de Nazareth Le sauveur de l'humanité De toute l'humanité Donc contacte-moi en privé A ce numéro qui s'affiche maintenant par WhatsApp Abonne-toi Like et partage les vidéos Afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes Que Dieu te bénisse A la prochaine histoire Shalom Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth